bonjour les signes de feu nous allons voir ensemble votre tendance sentimentale amoureuse du week-end du samedi 26 novembre au dimanche 27 novembre 2022 comme toujours je tenais à vous préciser que ma guidance est générale donc il se peut que ce tirage vous corresponde ou pas donc c'est parti pour votre tendance sentimentale amoureuse du week-end du 26 novembre au 27 novembre 2022 pour vous les signes de feu donc vous avez reçu ou vous allez recevoir un message les signes de feu que quelqu'un vous a envoyé c'est une rencontre que vous avez fait d'une nouvelle personne il ya environ trois mois ça a été une rencontre où il ya eu un quelque chose d'envoûtant il ya eu une passion une étincelle qui a fait que ça vous il ya eu une accroche mais vous êtes vous allez dans le doute parce que vous allez vous interroger sur cette personne parce que vous êtes confus sûrement vous allez avoir une réflexion à faire je pense sur cette personne ce qu'il y aura des doutes et vous allez avoir un recul et ce recul il est nécessaire au niveau de cette rencontre que vous avez fait il ya moins de trois mois au niveau de cette rencontre je peux vous dire que vous avez reçu c'est vous qui avez d'abord reçu un message de cette personne pour commencer comment vous expliquer vous avez reçu un message et cette personne soit elle est déjà en couple avec quelqu'un ou soit comment vous dire elle ne va pas il ya quelque chose de caché au niveau de ça donc sur cette personne c'est une relation peut-être que vous vous cachez votre ce message reçu niveau de cette personne ou soit cette personne qui a quelque chose de caché soit une vidéo ou elle cache quelque chose d'autre donc ce que je peux vous dire sur cette situation que ce week-end il va se passe que ce week-end vous allez avoir de la méfiance niveau de cette rencontre vous allez avoir de la méfiance est ce que vous allez vous demander qui est bien cette personne quelle est elle vraiment est ce que je elle me trompe est ce qu'elle me ment est ce qu'elle a déjà quelqu'un voilà c'est en général je vous donne une signification vous allez avoir de la méfiance sur cette rencontre on vous dit aussi que cette rencontre qui a eu comme je vous dis ça a été un amour un amour ça a été une rencontre passionnante ça a été envoûtant parce qu'il ya eu il ya eu un lien alors une fusion un lien alors un lien ça peut être un lien de frères et sœurs d'hommes ou âmes jumelles 1 c'est un lien c'est ce que peut-être ce qui vous attire et on vous dit bien que soit cette personne elle est jeune soit vous vous êtes déjà en cours et que vous avez fait cette rencontre de cette personne et vous êtes déjà quelqu'un et que vous allez vers une autre personne tout en restant avec la personne actuelle que vous avez ou soit cette personne comme je vous dis elle est jeune soit elle est immature elle est un peu superficielle on pense un peu elle va pas au fond des choses donc voilà ce que je peux vous dire les signes de feu pour votre tirage donc il y aura beaucoup de méfiance niveau une rencontre que vous avez fait il ya à peu près trois mois ça sur ça a été passionnant goûtant et il ya un lien qui est là au niveau de cette personne mais à cette personne vous avez la méfiance vous vous demandez quel est elle vraiment ou qui est il vraiment parce qu'il ya quelque chose ça va pas au fond des choses et puis comme peut-être c'est récent mais les doutes ils sont là il ya besoin d'un recul nécessaire voilà les signes de feu j'ai demandé un complément d'information en plus avec le grand oracle de l'amour donc le complément d'information pour les béliers vous avez eu la carte de permission donc les béliers cette carte elle dit bien qu'il ya une force au niveau d'un début à quelque chose cette carte pour vous les béliers pour ceux qui veulent entreprendre quelque chose c'est cette carte est positif il dit bien que pour ceux qui veulent s'engager il n'y a plus rien à craindre un sévère et vous pouvez y aller tranquillement sereinement c'est cette carte elle est signe de réussite si bien évidemment vous avez progressé sagement c'est le début d'un cycle plein de promesses à vous dit bien votre énergie elle est au maximum donc voilà les signes de feu si vous voulez en prendre une mais de faire une relation avec quelqu'un on vous donne la permission donc pour les lions pour votre complément donc c'est la carte harmonie donc les lions alors cette carte elle dit qu'il ya une stabilisation une construction vers une harmonie pour ceux qui sont dans la construction les lions ces cartes elle dit ou pour ceux qui veulent que ça ça va être une sensation de légèreté il ya un départ vers une harmonie vous voyez quand on chante une chanson qu'on aime ça nous rend heureux joyeux et c'est parti en avant la musique comme on dit cette carte elle montre aussi mais que oui votre vie elle s'écoule en harmonie avec douceur et mesures voilà c'est l'harmonie elle est synonyme de tranquillité pour vous les lions voilà votre carte en complément et pour finir pour vous les sagittaires vous avez eu la carte promesses donc si vous les sagittaires vous êtes en aussi en plein début d'une relation et tout cette carte elle vous dit bien d'avoir confiance en vous bien évidemment c'est important et c'est simple c'est la première des choses et elle vous dit aussi d'avoir confiance en votre partenaire si vous si vous avez commencé une relation qui est récente de b de d'avoir confiance et comment vous dire cette carte aussi elle dit bien que mais que la vie amoureuse mais ça tient sur des promesses c'est bien ça donc cette carte ni pour ceux qui qui sont dans une nouvelle relation à un début car il faut que vous ayez confiance en votre partenaire voilà les sagittaires j'espère que votre guidance vous aura éclairé je vous souhaite un très très bon week-end et surtout prenez soin de vous au revoir